Livre 3 Quand 3 eut succombé, quand le fer et les feux eurent détruit ces murs nobles ouvrages des dieux, et que, de ces grandeurs étonnées de descendre, le superbe Ilyon fut caché sous la cendre, innocents et proscrits pour fixer nos destins, il nous fallut chercher des rivages lointains. Soumise aux lois du sort, aux oracles fidèles, sous les hauteurs d'entendre et du monde si bel, j'équipe des vaisseaux, un certain sur quel bord vont nous guider les dieux, va nous jeter le sort. L'été s'ouvrait à peine, à l'orageux Neptune, mon père me pressait de livrer ma fortune. D'un peuple infortuné, j'assemble les débris, les yeux en pleurs, je pars, je fuis ses bords chéris, ses antiques remparts dont Vulcain fit sa proie, et les toits paternels, et les chances où fut trois. Et sur l'onde exilée, j'emmène en d'autres lieux, et mon père, et mon fils, et mon peuple, et mes dieux. Bien loin de ma patrie est une vaste terre, que consacra l'Icurge au grand dieu de la guerre. Dans des temps plus heureux, les dieux hospitaliers unissaient les Troyens à ces peuples guerriers. Hélas, j'y fus suivi par mon destin funeste. Des malheureux Troyens, j'y rassemble le reste. Sur la rive des mers, un nouvel Ilyon, élevé par mes mains, avait reçu mon nom. À la belle Vénus, au dieu dont les hospices sont aux nobles projets, funestes ou propices, j'offre mon humble hommage, et le sacré couteau immole à Jupiter un superbe taureau. J'aperçois une tombe où de leur chevelure, le cornouillet, le myrte étale la verdure. Mes mains l'est destinée aux hôtels de mes dieux, lorsqu'un soudain prodige est offert à mes yeux. Du premier arbrisseau que mon effort détache, un suc affreux jaillit sous la main qu'il arrache, et rougit en tombant le sol ensanglanté. Un froid soudain saisit mon cœur épouvanté. Je tressaille d'horreur, mais ma main téméraire de ce prodige affreux veut sonder le mystère. Je tente d'arracher un second arbrisseau, un nouveau sang jaillit d'un arbuste nouveau. Tremblant, j'offre mes voeux aux nymphes des bocages, aux fiers dieux des combats, et mes pieux hommages sollicitent des dieux un présage plus doux. Et déjà, sur la tombe, appuyant mes genoux, luttant contre la terre, et redoublant de force, d'un troisième arbrisseau, ma main pressée l'écorce. Quand du fond du tombeau, je tremble un corps d'effroi, une voix lamentable arrive jusqu'à moi. Fils d'Anchise, pourquoi, souillant des mains si pures, viens-tu troubler mon ombre et rouvrir mes blessures ? Hélas, respecte au moins l'asile du trépas. D'un insensible boas, ce sang ne coule pas. Cette contrée a vu terminer ma misère, mais celle où tu n'as qui ne m'épointes étrangères. Épargne donc ma cendre, ô généreux droien, ma patrie est la tienne et ce sang est le mien. Ah ! Fuis ces lieux cruels, fuis cette terre avare, j'y périse immolé par un tyran barbare. Polydor est mon nom. Ces arbustes sanglants furent autant de drais qui percèrent mes flancs. La terre me reçut et dans mon sein plongé, leur moisson homicide en arbre s'est changé. À ces mots, sa voix meurt, mes sens sont oppressés et mes cheveux d'horreur sur mon front sont dressés. Le malheureux priam dans ses tendres alarmes pour ce malheureux fils craignant le sort des armes, l'avait au roi de Trace un fidèle allié avec de grands trésors en secret envoyés pour conserver ses jours et former sa jeunesse. le lâche tant qu'Hector humilia la Grèce respecta cet enfant ses malheurs et son nom. Mais, dès que le destin servit Agamemnon, l'intérêt dans son cœur faisant taire la gloire oublia l'amitié pour suivre la victoire. Le gruel que ne peut l'ardente soif de l'or égorge Polydor et saisit son trésor et la terre cacha sa victime sanglante. À peine j'eus calmé ma première épouvante sur ces signes affreux du céleste courroux je consulte les dieux et mon père avant tous. Tous veulent fuir ces lieux et ce bord sacrilège où l'hospitalité n'a plus de privilèges. Mais Polydor attend les suprêmes honneurs. On relève sa tombe, on l'arrose de pleurs. Les hôtels sont parés de festons funéraires. Le cyprès joint son deuil au deuil de ses mystères. Des femmes d'Ilyon les cheveux sont épars. Le lait, le sang sacré coule de toutes parts. Nous renfermons son âme en son asile sombre et d'un dernier radieux nous saluons son ombre. Dès qu'on put se fier à l'humide élément, si tôt que de l'austère l'heureux frémissement promit à notre course une mer sans naufrage, nos vaisseaux reposés s'élancent du rivage. On part, on vole au gré d'un vent rapide et doux et la ville et le port sont déjà loin de nous. Une île est dans les mers qu'un golfe étroit sépare des auteurs de mycoses et de rocs de guillards. Délice de Tétis, chère au dieu du trident, longtemps elle flotta sur l'abîme grondant. Enfin, du dieu du jour, la main reconnaissante fixa de son berceau la destinée et ronde et l'heureuse délose dans un profond repos délia le caprice et des vents et des flots. Là, nos vaisseaux lacés trouvent un sûr asile. Nous entrons. D'Apollon nous saluons la ville. Anius vient à nous le front saint à la fois du laurier prophétique et du bandeau des rois. Il voit, il reconnaît, il embrasse mon père, tente à son vieil ami sa main hospitalière et resserrant les nœuds d'une antique union, reçoit dans son palais les restes d'Illion. Je visite du dieu le temple tutélaire et je m'écris « Ô toi, que dans timbres on rêvère à ce malheureux peuple errant persécuté donne un asile sûr, une postérité. Où faut-il transporter-nous ? Nos dieux et Pergame viennent, parlent, éclaire-nous et descend dans notre âme. Je dis et tout à coup je sens de l'immortel s'agiter le laurier et le temple et l'autel. Le mont tremble, chacun vers la terre s'incline et ses mots sont sortis de l'enceinte divine. Troiens, c'est au berceau de vos premiers parents que je promets un terme à vos destins errants. Allez et recherchez la terre paternelle, là naîtra de vainqueurs une race éternelle. Là régneront aînés et ses derniers neveux et les fils de ses fils et ceux qui naîtront d'eux. Ainsi parle Apollon. On tressaille, on s'écrit. Quels sont ces bords ? Quelle est cette antique patrie où le sort nous appelle, où le ciel pour toujours de nos longues erreurs doit terminer le cours. Alors des anciens temps gravés dans sa mémoire, mon père à nos regards développant l'histoire. Ô Troien, nous dit-il, par des signes certains connaissaient notre espoir, connaissaient nos destins. Une île est au milieu des ondes écumeuses, fière d'un sol fécond, de cent villes fameuses, berceaux de nos aïeux et du grand Jupiter. C'est de l'ida crétois que notre aïeul te sert, de rété abordant l'antique promontoire, y fixa ses sujets, son empire et sa gloire. Il y en n'était pas, et des tribus sans nom de l'ida phrygien habitaient les vallons. C'est de là que nous vint le culte de Cybèle, par qui le soc apprit à vaincre un sol rebelle. De ses honneurs divins le mystère secret que jamais ne dévoile un témoin indiscret, et de l'air insacré la brillante allégresse et ses lions soumis qui traînent la déesse, enfin du mont Ida le bois religieux. Là nous attend le sort, là nous guide les dieux, mais apaisons d'abord la puissance de l'onde, et si le vent nous serre, si le ciel nous seconde, trois jours nous porterons sur ses bords désirés. Ainsi parla mon Père, et deux taureaux sacraés sont aux dieux protecteurs offerts en sacrifice. L'un rend à nos destins le dieu des mers propices, et l'autre d'Apollon implore les faveurs. Ensuite, deux brebis de diverses couleurs sont offertes aux dieux de l'orage ux empire, la noire au vent fougueux, la blanche aux doux éphires. Le bruit court qu'un grand roi, notre ennemi cruel, idoméné, a fui le qu'abandonnés des grecs, les rivages de crête promettent aux troyens une douce retraite. Nous partons, nous voyons la riche au les aros, naxos, cher à bacchus, et la blanche paros, donise, au vert bosqué, tant d'îles renommées qui sur les vastes mers en cercle sont semés. tout à coup un cri part. Voilà, voilà ces lieux, espoir de nos enfants, séjour de nos aïeux. Le vent s'élève en poupe, on s'élance, on arrive, et de la crête enfin nous atteignons la rive. J'y fonde une cité, je l'appelle Ilion. L'heureuse colonie applaudite à son nom. Je l'invite à chérir sa demeure nouvelle, à bâtir de ses mains sa haute citadelle. La mer rend les vaisseaux à ses tranquilles bords, l'hymen promet ses fruits, la terre ses trésors. J'y donne à tous des lois, des champs, des domiciles, mais notre sort nous suit dans ses nouveaux asiles. Un air contagieux exhalant son poison charge de ses vapeurs la brûlante saison. L'eau tarie, l'herbe meurt et la stérilane voit sur son front noirci sa guirlande fanée. Chaque jour à son deuil, l'animal expire en perd la douce lumière où traîne un corps mourin. plus d'épis pour l'été, plus de fruits pour l'automne, et sur ses bords affreux, la mort seule moissonne. Mon père ordonna alors de repasser les flots, d'aller interroger les trépieds de délos, d'apprendre dans quels lieux doivent finir nos peines, nos travaux renaissants, nos courses incertaines. La nuit couvrait le ciel, tout dormait quand mes dieux ravis d'entroits en cendres à la fureur des feux, aux rayons de phébé qui brillaient tout entière, m'apparaissent dans songe éclatant de lumière, console mes chagrins et m'adresse ces mots. Épargne-toi le soin de repasser les flots. Apollon nous envoie et ce qui fait entendre l'oracle de Delos, nous pouvons te l'apprendre. C'est nous qui compagnons de péril, de travaux, suivim ton exil, partageâmes des mots. C'est nous qui terminant ta course vagabonde, à ta race immortelle, asservirons le monde. Ose donc mériter ta future splendeur, la crête ne doit point renfermer ta grandeur. Il est des bords fameux que l'on nomme espérit, qu'autrefois ont peuplé des enfants de enfants de notre oeil, riche et puissante empire. Italus, nous dit-on, augmenta sa splendeur et lui donna son nom. Là, du grand Darnadus, la race a pris naissance. Où fut votre berceau, sera votre puissance. Cours détrompé franchise, et guide les Troyens des rivages de crête aux bords ozoniens. Ainsi parlaient mes dieux, ce n'était point d'un songe l'illusion nocturne et le grossier mensonge. C'était leur saint bandeau, leur regard, leurs accents, et tous mes sens émus me les montraient présents. Tremblant, je me relève, et d'une ardeur pieuse, je lève au ciel ma voie, ma main religieuse. Au dieu hospitalier, je rends un juste honneur, et je cours à mon père annoncer mon bonheur. Égaré, mais soumise à cette voie divine, à sa double famille, à sa double origine, il impute l'erreur de l'oracle douteux qui lui fit méconnaître et confondre ses lieux. Ô mon fils, que poursuit l'affreux destin de Troie, Cassandre, et mon esprit s'en souvient avec joie, Cassandre, me dit-il, par des avis certains, ma cent fois de ma race annoncée les destins et les chants d'Italos et les bords d'Espéry, mais qui pouvait si loin attendre une patrie, et qui croyait Cassandre en ces temps malheureux, cédons aux lois du sort, obéissons aux dieux, il dit, on applaudit, on dépose au rivage tous ceux que retenaient ou leur sexe ou leur âge, le vent gonfle la voile et sur les vastes eaux nous cherchons des périls et des climats nouveaux, le bord fuit, devant nous s'étend la mer profonde, partout les cieux, partout les noirs gouffrent de l'onde, tout à coup la tempête apportant la terreur sur l'onde au loin répand sa ténébreuse horreur le vent tonne en courroux sur les mers qu'il tourmente le flot monte et retombe en montagne écumante l'oeil ne distingue plus ni le jour ni la nuit le pilote est perdu que la frayeur conduit abandonne au hasard sa course vagabonde le ciel mugit sur nous sous nos pieds et la mer gronde sur nous la foudre éclate et d'un ciel ténébreux mille horribles éclairs sont les astres affreux le jour est sans soleil et la nuit sans étoile l'onde brise la rame et le vent rond les voiles et la troisième aurore a revu nos vaisseaux abandonnés sans guide à la merci des eaux enfin le jour suivant le noir horizon s'ouvre des monts dans le loitin le sommet se découvre et leur vapeur s'élève en tourbillons fumeux alors nous nous courbons sur les flots écumeux et la voile baissée a fait place à la rame le jour renaît aux cieux l'espérance en notre âme et de leurs bras nerveux nos ardents matelots font écumer la mer et bouillonner les flots les strophades la Grèce ainsi nomma ses îles au sortir de la mer nous offre leurs asiles et de loin dominant les flots ioniens sur leurs tranquilles bords appellent les troyens vain espoir s'élénos la reine des harpies affecta ses beaux lieux de ses troupes impies depuis que Calaïs à l'heure brutale fin du malheureux Pinée arracha le festin la terre ne vit pas de fléau plus terrible l'enfer ne vomit pas de monstre plus horrible sous les traits d'une vierge un instinct dévorant de leurs rapaces essaims conduit le vol errant une éternelle fin creuse leurs traits livides et toujours sans plissant leurs flancs sont toujours vides nous abordons soudain sur le rivage épars des troupeaux sans bergers s'offrent à nos regards sur eux le fer en main nous fondons avec joie et nos dieux sont admis à cette riche proie une table dressée au bord courbé des mers se couvre de ces mets par le hasard offert soudain d'un vol bruyant autour de notre table leur troupe secouant son aile redoutable s'empare de nos mets dans sa vorace ardeur souille tout remplit tout de son infecte odeur et mêle un cri sinistre à son toucher immonde plus loin et sous l'abri d'une roche profonde de la voûte des bois partout environnés déjà nous reprenions nos mets abandonnés déjà le feu brûlé sur l'autel de nos lards alors la vie de essaim de ces oiseaux barbares aux mains aux pieds crochus de ces réduits secrets sort s'élancent à grands bruits se nourrit de nos mets et d'excréments impurs empoisonnent le reste c'en est trop écartons cette horde funeste m'écriai-je aussitôt aux armes compagnons courons délivrons-nous de ces monstres gloutons il dit on obéit nos armes détachées sous des gazons épais avec soin sont cachées dès qu'il entend de loin fondre l'essaim fatal du haut d'un roc misène à donner le signal un combat tout nouveau de tous côtés s'engage sur les monstres ailés nous fondons avec rage mais leur plume défend ses oiseaux de la mer leur troupe impénétrable aux atteintes du fer part et laisse en fuyant dans sa retraite obscure les mets demi-rongés et son odeur impure s'élénore reste seul et ses cris menaçants font du haut d'un rocher entendre ses accents quoi ville usurpateur de notre ancienne terre quoi pour un ville butin vous nous livrez la guerre apprenez donc de moi fils de la l'omédon ce qu'a pris jupiter au divin apollon ce qu'apollon m'a pris et ce que je vous déclare moi la terrible soeur des filles du tartare oui du vieux latium vous attadrez les pores mais vous ne pourrez pas vous fixer sur ses bords que pressé par la fin dans votre rage extrême vous n'ayez dévoré jusqu'à vos tables même elle dit et soudain d'un vol précipité de l'épaisse forêt cherche l'obscurité alors tout notre sens glace dans nos veines alors nous abjurons nos espérances vaines pour apaiser ce peuple aux glaives impuissants nous faisons succéder les prières l'encens soit qu'on adore en lui les déités des ondes soit qu'il n'offre à nos yeux que des oiseaux immondes en chise lève aux cieux ses vénérables mains dieu oh dieu écartez ses fléaux inhumains venez venez à moi dit-il déité que j'encense secourez le malheur secourez l'innocence il dit au même instant de leur câble tendu les vaisseaux affranchis à la mer sont rendus ils partent la quilon gonfle en sifflant leur voile au gré du souffle heureux qui frémit dans leur toile ils fendent de la mer les bruyants tourbillons et la proue en fuyant laisse au loin ses sillons déjà de ces grands bois aquinte environnés et l'âpre néritose de ces rocs couronnés du liquium s'amosse s'élève sur les flots Ithaque enfin paré soudain nos matelots ont redoublé d'ardeur et grâce au vent propice nous fuyons le berceau de l'exécrable Ulysse de l'Eucate bientôt les sommets nuageux et du port d'Apollon les écueils orageux chers malgré leur danger de loin nous apparaissent ce dieu nous rend la joie et nos forces renaissent de son humble cité les ports nous sont ouverts l'encre se précipite et plonge au fond des mers de nos vaisseaux oisifs la course est suspendue tout béni d'Actium la terre inattendue on dresse des hôtels on offre au roi des dieux des expiations de l'encens et des vœux on s'applaudit d'avoir comme une terre amie franchie de nos vainqueurs la contrée ennemie enfin de nos lutteurs les saints est assemblé sur leur corps demi-nus des flots d'huile ont coulé à ces jeux paternels nous volons avec joie et notre cœur palpite aux souvenirs de droit le grand astre des cieux recommençait son tour et déjà sur les mers borrées et de retour un bouclier d'abas devenu ma conquête du temple par mes mains a décoré le fait et je grave au-dessous du monument guerrier est né au grec vainqueur ravi ce bouclier le signal est donné nous quittons ces rivages les rocs phéasiens ont fui dans les nuages de l'épire déjà nous côtoyons les bords la ville de Chaon nous reçoit dans ses ports et de loin dominants sur la plaine profonde buteront à réparer les fatigues de l'onde là d'incroyables bruits jusqu'à nous parvenus étonnent notre oreille on nous dit qu'Hélénus enfant du dernier roi de la triste Pergame possède de Pyros et le sceptre et la femme qu'il commande à des grecs et qu'un dernier lien met la veuve d'Hector dans les bras d'un troyen un désir curieux de mon âme s'empare je brille d'admirer un destin si bizarre de voir d'entretenir le successeur d'Hector ce jour même sa veuve inconsolable encore hors des murs dans un bois qui d'un épais ombrage d'un nouveau six mois ornait le doux rivage figurant en gazon un triste et vain cercueil offrait à son époux le tribut de son deuil pour charmer ses regrets loin des regards profanes à ce lugubre asile elle invitait ses manes l'appelait auprès d'elle et chers à ses douleurs deux hôtels partageaient le tribut de ses pleurs l'un pour Astianax et l'autre pour son père là pleurait tour à tour et l'épouse et la mère je marche vers ses lieux mais son oeil de plus près à peine eut reconnu mon visage mes traits distinguer mes habits et mes armes droyennes elle tombe son sang s'est glacé dans ses veines elle reste longtemps sans force et sans couleur mais enfin rappelant un reste de chaleur est-ce vous me dit-elle ou bien une veine ombre ah si vous habitez dans la demeure sombre où mon Hector est-il elle dit et soudain d'un long ruisseau de pleurs elle inonde son sein et remplit tout le bois de sa voix douloureuse au transport aux accents de sa douleur affreuse je pleure je réponds en sons entrecoupés par quelques mots sans suite et sans ordre échappés au comble de grandeur ainsi que de misère non vous ne voyez pas une ombre mensongère oui malgré moi je vis et pour souffrir encore mais vous de ce haut rang de l'épouse d'Hector à quelle humble fortune êtes-vous descendu quel sort peut remplacer tant de grandeurs perdues honorez-vous ici la cendre d'un époux est-ce Hector ou Pyrus qui dispose de vous elle elle baisse les yeux et s'exprimente à peine que je te porte en vie heureuse polyxène ton coeur ne connut pas les douceurs de l'hymen tu péris jeune encore sous le fer inhumain mais du moins tu péris sous les remparts de trois mais les arrêts du sort qui choisissait sa proie n'ont pas nommé ton maître et captivant ton coeur mis la fille des rois au bras de son vainqueur moi d'un jeune orgueilleux digne fils de son père souffrant l'amour superbe et la fierté sévère j'ai rampé sous un maître et par mille revers passé de trois en cendre à l'opprobre des fers bientôt nouveau Paris jusqu'à lacet démone mon dédaigneux époux court ravir Hermione et fuyant des plaisirs par la force obtenue il m'abandonne esclave à l'esclave Hélénus mais au reste en fureur qu'incessamment tourmente le fouet de Némésis le regret d'un amante de son rapte criminel par un crime évangé il l'égorge aux hôtels de son père égorgé par cette mort funeste Hélénus en partage obtint une moitié de son riche héritage et du nom de Chaon né du sang des droiens appela ses vallons les champs chaoniens Pergam fut le nom que prit la citadelle mais vous quelle tempête ou quelle erreur nouvelle vous porta de si loin sur ses bords étrangers votre Ascagne vit-il après tant de dangers pleure-t-il quelquefois la perte de sa mère apprend-il à marcher sur les pas de son père vers ses hautes vertus prend-il déjà les sorts promet-il d'être un jour digne de neveu d'hector ainsi parmi les gris les sanglots et les larmes d'un touchant entretien elle goûte les charmes lorsque de son tyran successeur couronné et l'énus de sa cour s'avance environnée nous reconnaît nous mène à sa nouvelle trois et mêle à chaque mot une larme de joie j'avance et j'aperçois dans ce séjour nouveau de la fière pergame un modeste tableau voilà ces ports ces murs renaissants de leurs cendres ce coteau c'est l'ida ce ruisseau le scamandre je vois la porte c'est et les tours d'ilion et de trois en pleurant j'adore encore le nom mille doux souvenirs parcourent ce rivage de leur mur paternel reconnaissant l'image les droiens de ces lieux jouissent comme moi et leurs concitoyens les recevaient en roi au milieu de sa cour sous de vastes portiques un grand festin chargé des tables magnifiques il célébrait Bacchus et dans les coupes d'or le dieu de son nectar leur versait le trésor le jour refuit un second s'écoule dans la joie mais l'autante a soufflé la voile se déploie et son souffle sur l'onde appelle nos vaisseaux je vais au roi pontife et m'explique en ces mots ô toi qui fais parler d'une voix véridique les lauriers de claros le trépied prophétique que ne trompe jamais ni le flanc des taureaux ni le ciel ni le vol ni le chant des oiseaux que me veulent les dieux tous d'une voix commune dans les champs d'espéris qui appellent ma fortune l'horrible s'opposante à leurs vœux seule ose m'annoncer la colère des cieux et menace mes jours de la fin homicide parle que de mon sort ta sagesse décide Hélénus méditant ses mystères profonds de sa tête sacrée abaisse les festons présente à Jupiter un pompeux sacrifice implore d'Apollon la bonté protectrice me conduit dans son temple et me dit fils des dieux oui le ciel te prépare un destin glorieux et dans le cours changeant de sa marche éternelle le sort accomplira cette loi solennelle mais il faut avant tout t'indiquer le chemin des mers à qui tu dois confier tes destins je ne m'étendrai point sur tout ce qui te touche sur de plus grands secrets je n'enferme ma bouche et la part que à mes yeux soulevant le rideau n'écarte qu'à deux mille leurs terrestres bandeaux d'abord cela t'yomme cette terre fatale tu les crois séparées par un court intervalle mais la mer devant toi s'agrandissant toujours de ta longue carrière allongera le cours la Sicile verra de tes nefs vagabondes la rame au pignâtre importunée ses ondes du redoutable de Haverne il faut dompter les flots de la mer d'Ozonie il faut fendre les eaux de l'île de Circé Bravélon de infidèles avant de reposer dans ta cité nouvelle mais écoute et connais par quels signes certains s'annonceront ces lieux promis par les destins si sur les bords des eaux se présentent à ta vue une laie aux poils blancs sur la rive étendue nourrissant trente enfants d'une égale blancheur et du fleuve voisin respirant la fraîcheur arrête là ton cours là finiront tes peines ne crains ni ses lénos ni ses menaces vaines ni ses tables qu'un jour doit dévorer ta fin le destin t'aidera compte sur le destin compte sur la faveur d'Apollon qui m'inspire mais fuit la mer perfide et la côte des pires des grecs nos ennemis ce bord est infecté là des fiers locréens s'élèvent la cité là commandante en paix à l'humble pétilie philoctète et comptant d'un coin de l'Italie et de salante enfin inondant les sillons y dominer au loin répand ses bataillons ce n'est pas tout encore lorsque sur le rivage odieux conservateur tu payeras ton hommage qu'un long voile de pourpre abaissé sur tes yeux dérobe à tes regards tout visage odieux défend qu'aucun objet d'un augure sinistre ne trouble le présage ainsi que le ministre qu'enfin les tiens toi-même et ta postérité gardent ce sainte usage avec fidélité lorsqu'enfin de plus près tu verras la Sicile et que des bancs et droits qui séparent cette île l'embouchure à tes yeux ira s'agrandissant que sur la gauche alors ton cours s'arrondissant laisse à droite cette île et ses gorges profondes ces continents dit-on séparés par les ondes réunis autrefois ne formaient qu'un pays mais par les flots vainqueurs tout à coup envahis à l'onde usurpatrice ils ont livré la terre dans le double rivage à l'envie se resserre ainsi sans se toucher se regardent de près et les bords d'espéris et l'île de Cérès entre eux la mer mugie et ses ondes captives tour à tour en grondant vont battre les deux rives sublime phénomène étrange changement de l'histoire du monde éternel monument deux monstres sont placés sur ce double rivage charibde qui dévore en son avis de rage les flots précipités dans ses antres sans fond et soudain les vomis de leurs gouffres profonds s'il a qui dérobant ses roches dangereuses appelle au loin du sein de ses grottes affreuses les vaisseaux que la vague y pousse en mugissant ce monstre d'une vierge a le sein ravissant son visage est d'un homme à la figure humaine se joint le vaste corps d'une lourde baleine ses flancs sont ceux d'un loup et de ce monstre enfin la queue en s'allongeant se termine en dauphin il vaut mieux s'éloigner et rasant la Sicile prolonger tes détours et ta lenteur utile pour atteindre le but l'éviter avec art et près de Pachinum par un prudent récart dans ton cours prolongé d'écrire un arc immense que d'aller de charibes affrontant l'inclémence braver ses tourbillons ses gouffres écumants et de ses chiens hideux les rauques hurlements enfin dans l'avenir s'il m'est permis de lire et l'énus ne peut trop le dire et le redire j'en fiche tes mots et les prolongent tous, de la reine des dieux, des armes, le courroux, n'épargne point l'encens, les vœux, ni la prière, ainsi tu fléchiras cette déesse altière. Et tes vaisseaux vainqueurs des bords siciliens parviendront sans obstacle au port ozoniens, un vainqueur enfin des mers, d'autres soins te demandent, des antres cuméens, les oracles t'attendent. Il faut franchir la verne, et dans ses sombres voies, de l'antique Sibylle interroger la voie. Au pied de son rocher, sur des feuilles légères, elle écrit nos destins en léger caractère, en dispose les mots, et sitôt que sa main en a rangé la suite en un ordre incertain, elle ferme sur eux sa caverne tranquille. Là, l'oracle repose et demeure immobile. Mais si la porte, ouverte aux éphires indiscrets, de ce livre mouvant leur livre les secrets, ils volent dispersés sous les roches profondes. Elles, au lieu d'assembler leurs feuilles vagabondes, de ces oracles vins, aux vents abandonnés, laissent errer au hasard les mots désordonnés, et qui vient consulter sa réponse inutile, maudite en s'éloignant l'antre de la Sibylle. Évite ce malheur, en vain de ton départ, les tiens impatients accusent le retard. En vain le vent t'appelle, en vain le temps te presse, Toi-même va trouver, consulter la prêtresse, qu'elle même te parle, et de ces rocs profonds laissent échapper pour toi ces prophétiques sons. Te disent tes dangers et tes guerres futures, et tout ce long tissu d'illustres aventures, Ce qu'il faut craindre encore, ce qu'il faut surmonter, Et quels peuples enfin te restent adomptés. Tel du sort à mes yeux, le livre se déploie. Va, pars et porte au ciel les grands destins de Troyes. Il dit et fait tirer de son riche trésor Un vaste amas d'airain, d'argent, d'ivoire et d'or. Des vases de Dodone, une riche cuirasse, Où l'or à triple maille avec ars s'entrelacent, Un casque au crin flottant, armure de Pyrrhus, Qui du sang des Troyens ne se rougira plus. Mon Père est distingué par sa munificence. Mon peuple aussi reçoit de sa magnificence Des rameurs vigoureux, des armes des guerriers, Et ses riches arras nous cèdent le recoursier. Nous écoutons des dieux le fidèle interprète. Anchise ordonne alors que sa flotte s'apprête, Qu'on rattache la voile et qu'au vent fortuné Ses plis, prêts à s'ouvrir, flottent abandonnés. Hélénus en ces mots honore sa vieillesse. Mortel chéri des dieux, époux d'une déesse Qui deux fois échappas au malheur d'Illion, Cette ozonie, objet de ton ambition, D'ici ton œil la voit, ton espoir la possède. Mais pour atteindre au lieu que le destin te cède, Il faut raser ses bords, et par de longs chemins, Voyageur patient, gagner ses bords lointains. Adieu vieillard heureux, encore plus heureux Père. Adieu. Déjà l'autant de son souffle prospère, Sur une mer propice appelle vos vaisseaux. Adieu, mes souvenirs vous suivront sur les eaux. Cependant, à son tour, Andromaque Pensive Prépare ses adieux. Sa tendresse attentive au présent d'Hélénus Veut ajouter le sien. Ascagne reçoit d'elle un manteau phrygien, De superbes tissus, où la navette agile a glissé des fils d'or dans sa trame fragile, Des travaux de ses mains plus précieux encore. Tenez, prenez ce don de l'épouse d'Hector, cher enfant, Qu'il vous prouve à jamais ma tendresse. C'est le dernier présent d'une triste princesse, De vos parents, hélas, c'est le dernier bien fait. Prenez eau de mon fils doux et vivant portrait. Voilà son air, son port, son maintien, son langage. Ce sont les mêmes traits, il aurait le même âge. Nous hâtons à regretter ce départ douloureux. Je leur dis en pleurant, adieu, vivez heureux. Vous ne redoutez plus la fortune inconstante, Et nous, tristes joués d'une si longue attente, Le sort de mer en mer nous promène à son gré. Vos malheurs sont fainis, votre asile assuré, Vous n'allez point chercher sur de lointainte rive Un empire inconnu, des terres fugitives. Le doux aspect du Xante adoucit vos destins. Notre Ilyon revit relevé par vos mains. Puisse un destin plus doux respecter votre ouvrage, Que la graisse de Troie épargne au moins l'image. Si le Tibre jamais me reçoit dans ses ports, Si ses murs tant promis s'élèvent sur ses bords, Unis par la naissance, unis par l'infortune, Nos mots seront communs, notre gloire commune. Oui, nos peuples heureux d'une longue union Ne seront qu'un seul peuple et qu'un seul Ilyon. Et des fils d'Ozonie et des enfants d'Épire, Même sang, même amour, réuniront l'Empire. Puisse un esprit semblable animer nos neveux. À ces mots, je m'éloigne en retournant les yeux Vers ces murs fraternels, cette terre chérie, Et vais sur l'onde encore pour suivre une patrie. Nous côtoyons d'abord ces sommets escarpés Que les traits de la foudre ont si souvent frappés. De là vers l'Italie un court trajet nous mène. Le jour tombe et la nuit de son trône d'ébène Jette son crêpe obscure sur les monts, sur les flots. Le rivage des mers nous invite au repos. Des travaux aux rameurs, le sort refait le partage. Et les autres, couchés sur la rie de rivage, Dorment au bruit de l'onde et jusqu'au jour naissant, Gouttent d'un doux sommeil le charme soupissant. Mais les heures, déjà dans le silence et l'ombre, Au milieu de sa cour sont guidées la nuit sombre. Palinure s'éveille et consulte les mers. Il écoute les vents, interroge les airs. Des astres de la nuit, il observe la course. Cherche d'un œil savant les hyades et l'ours. Du bouvier paresseux, l'astre resplendissant Et l'orillon armé d'un or éblouissant. Il voit les cieux sereins, et du haut de la poupe, D'un signe impérieux, il avertit sa troupe. Nous partons, nous fuyons, nous volons sur les eaux Et déployons au vent les ailes des vaisseaux. Les astres palissaient, l'aurore matinale Semée de ses rubis la vie orientale, Lorsqu'insensiblement un point noir et douteux de loin Parait, s'élève et s'agrandit aux yeux. C'était le latium, partout la joie éclate. Latium, latium, crie aussitôt à chatte. Latium, latium, disent nos cris joyeux. Tous d'un commun transport, nous saluons ses yeux. Enchise prend un vase orné d'une guirlande Et joignant la prière à sa liquide offrande Debout sur le tia que s'écrit Ô Dieu des flots, vous qui leur commandez le trouble et le repos Et vous, Dieu du rivage, écoutez ma prière Dieu puissant, nous touchons au bout de la carrière Encore un vent propice, encore un souffle heureux, il le dit Un air plus frais favorise nos voeux On entrevoit le port et voisins de la nuit Le temple de palace se découvre à la vue On abaisse la voile, on s'approche du bord Et le bec des vaisseaux est tourné vers le port Creusé à l'Orient son enceinte profonde Contre les vents fougueux et les assauts de l'onde Et recourbé en arc, où le flot mugissant Sans cesse vient briser son courroux impuissant A l'abri des rochers, son eau calme repose Des remparts naturels qu'à la vague il oppose Les fronts montent dans l'air comme une double tour Leurs bras d'un double mur enferment le contour Et le temple que l'œil croyait voir sur la plage Un recul à notre approche et s'enfuit du rivage Quatre beaux coursiers blancs dans la prairie Rise et par sont le premier présage offert à nos regards En chise alors s'écrit Ô malheureuse terre, ces coursiers belliqueux nous annoncent la guerre Oui, la guerre à son char a-t-elle des coursiers ? Mars conduit au combat ces animaux guerriers Ô toi que j'ai choisi, ô terre hospitalière Le sang doit-il encore marquer notre carrière ? Mais ces mêmes coursiers domptés par notre main Traînent d'accord un char, se soumettent au frein J'espère encore la paix, il dit Et sa prière paie un juste tribut à Minerve guerrière Qui dégna la première accueillir nos vaisseaux Heureux triomphateurs et des vents et des eaux Puis d'un voile sacré nous couvrons notre tête Et déjà pour Junon notre offrande s'apprête Le roi pontife ainsi nous l'avait ordonné Ses devoirs incomplis le signal est donné Et les voiles des vents appelant les haleines Tournent sur les longs bras de leurs longues antennes Nous partons, nous fuyons d'un cours précipité Ce rivage suspect par les Grecs habités Des bords où devant nous la terre au loin recule Tarente offre à nos yeux les murs sacrés d'Hercule Junon de Lassigny à son temple fameux Règne à l'autre bord sur les flots écumeux Bientôt se dégageant des vapeurs qui les couvrent De colons à nos yeux les remparts se découvrent L'horrible silassé effroi des matelots Loin de son triple écueil nous voit fuir sur les flots Tout à coup de l'éténage voit de loin la cime De la profonde mer j'entends gronder l'abîme J'entends le bruit lointain des rochers écumants Et de l'onde en courroux les longs mugissements Avec le noir limon de ces grottes profondes Je vois monter, tomber et remonter les ondes Les voilà, dit d'Hangise Oui, Troyens, les voilà Ces gouffres de charib et ces rocs de sylla Ô rames, mes amis, fuyons ces bords horribles Qu'annonçaient d'Hélénus les oracles terribles Palinure à l'instant En ce péril nouveau Vers la gauche A pousser son rapide vaisseau Et La voile élevant Secondant son audace La flotte obéissante A volé sur sa trace A la voix de mon Père Un effroi courageux anime tous les cœurs De ces bords orages nous fuyons à l'envie l'éternelle tempête Les vagues quelquefois nous portent sur leur fête Nous poussent vers les cieux Et des voûtes désés Retombent avec nous au gouffre des enfers Trois fois le flot mugit sous la roche profonde Trois fois jusque aux cieux la mer relance son onde Cependant le vent tombe et meurt avec le jour Des cyclopes gruelles j'aborde le séjour Je l'ignorais Le port creusé dans ses rivages garde un calme profond Mais par d'autres orages L'épouvantable étonnante rouble en grondant ses lieux Bientôt déploie en air des colonnes de feu Tantôt des profondeurs de son horrible gouffre De flammes et de fumée et de cendres et de soufre Dans le ciel obscur silence d'un forêt d'oran Tantôt des rocs noircis Par ses feux dévorants Arrachant les éclats de ses voûtes tremblantes Vomit en bouillonnant ses entrailles brûlantes On dit que par la foudre à demi consumée En cela de mugit dans l'abîme enflammé Sur lui du vaste Etna pèse l'énorme masse Chaque fois qu'il s'agite et veut changer de place L'éternat sur lui retombe Et d'affreux tremblements abranlent la Sicile Et ses sommets fumants Toute la nuit frappée de ce grand phénomène Nous nous tenons cachés dans la forêt prochaine Ignorant d'où provient cet effroyable bruit Dans le ciel ténébreux Pas un astre ne lui Pas un faible rayon Et des nuages sombres sur le flambeau des nuits Ont épaissi leurs ombres Cependant le jour vient Et du ciel moins obscur L'aurore en souriant blanchit déjà l'azur Lorsque du fond des bois Un spectre à forme humaine Maigre, pâle et vers nous Se traînant avec peine S'avance en nous tendant ses suppliantes mains Nous regardons Ses mots dans ses traits sont emprunts Sa barbe à flose épais descend sur sa poitrine Quelque sale lambeau que rattache une épine Ses cheveux négligés Tout montre un malheureux Le reste annonce un grec Il approche Et ses yeux à peine ont reconnu nos habits et nos armes Il s'arrête Il écoute un instant ses alarmes Mais la crainte bientôt s'aidant à ses malheurs Avec des cris perçants et des ruisseaux de pleurs Il s'élance vers nous Par ces dieux que j'atteste Par ce soleil témoin de mon destin funeste Par ce ciel Par cet air que nous respirerons tous Au Troien me voici Je m'abandonne à vous Que l'un de vos vaisseaux loin d'ici me transporte Dans une île, un désert, où vous voudrez N'importe Je suis grec J'ai comme marché contre Ilyon Si c'est un attentat indigne de pardon Voici votre ennemi, qu'il soit votre victime Frappez, tranchez ses jours Plongez-le dans l'abîme Mais ne le laissez point sur ce bord désolé Mourant des mains d'un homme Il mourra consolé Il dit Baise nos pieds Les inondes de larmes Se collent à nos genoux Nous calmons ses alarmes Nous demandons son nom Sa race, son destin Mon père, le premier Étend vers lui la main Et d'un tendre intérêt Lui présente ce gage Il se rassure alors Et nous tient ce langage Mon père, hélas Pourquoi son fils l'a-t-il quitté ? Né, pauvre, chérissé Son humble obscurité Adamaste est son nom Le mien Achéménide Ithaque est mon pays La fortune perfide au long malheur d'Ulysse attacha mon destin Votre Ilyon m'a vu les armes à la main Depuis je fus jeté sur ces terres sauvages Du cyclope inhumain terreur de ces rivages Fuyant l'antre cruel sans s'occuper de moi Les grecs m'ont laissé seul dans ce séjour des froids Rien n'égale l'horreur de sa caverne affreuse Dans l'onde au loin s'étend sa voûte ténébreuse Toujours à la mort le deuil habite dans son sein D'horribles ossements pavent l'antre assassin Lui, Dieu, d'un tel fléau n'infligeait plus la terre Semble d'un front hautain défier le tonnerre Laisse-t-il un instant son autre ensanglanté A son farouche aspect tout fuit épouvanté Rien ne l'émeut La chair à le sang des misérables Sont sa boisson affreuse et ses mésexégrables J'ai vu, j'ai vu moi-même Oui, j'ai vu l'inhumain Saisissant deux de nous de sa terrible main Les briser contre un roc J'ai vu sur les murailles J'en tremble encore d'horreur Rejaillir leurs entrailles J'ai vu le monstre affreux Dans son antre étendu S'abreuver par torrents de leur sang répandu Et briser de ses dents de meurtre dégoûtante Leurs membres tout vivants Et leur chair palpitante Ulysse impunément ne vit point leur trépas Et dans de tels moments Il ne s'oublia pas À peine ivre de vin Et gorgé de carnage Sous le poids du sommeil Qui seul dompte sa rage Il a courbé sa tête Et tombant de longueur De son corps monstrueux Déployé la longueur Tandis que rejeté par ce monstre farouche La chair le vint Le sang jaillissait de sa bouche Nous invoquons les dieux Nous l'entourons Soudain Chacun fond à l'envie Sur le monstre inhumain Une poutre à l'instant A crevé l'œil énorme Qui brillait seul Au front de ce monstre difforme Moins grand nous apparaît Dans son vaste contour Un bouclier d'Argos Où l'œil ardent du jour Nous vengeâmes du moins Ces ombres malheureuses Mais vous, Troyens Fuyez ces cavernes affreuses Fuyez C'est peu qu'enflant Ces sauvages pipeaux Occupés d'assemblées De traire ces troupeaux Dans son antre effroyable Habite Polyphème Cent cyclopes affreux Presque autant que lui-même Rôdent le long des mers Fendent leurs flots profonds Et sous leurs papes Enfonds retentirent les monts La lune a pas trois fois Réparé sa lumière Depuis qu'à l'ours cruel Disputant sa tanière Je traîne dans ces bois Mon destin malheureux Et que du haut d'un roc Suivant ce peuple affreux J'écoute en frissonnant D'une oreille tremblante Et leur marche terrible Et leur voix effrayante Des herbes Des herbes Quelques glands Des pouilles Des forêts Quelques sauvages fruits Voilà maîtrise de mes Mes yeux de vaste mer Parcouraient l'étendue Vos vaisseaux les premiers Ont consolé ma vue Quels qu'ils fussent Troiens, grecs, amis, ennemis J'ai couru J'ai volé Mon sort vous est soumis Mais ne me livrerai pas A ce peuple effroyable A peine il achevé Ce récit incroyable Sur la cime du mont Nous voyons se mouvoir Un monstre immense Informe, aveugle Horrible à voir Qui regagnant des mers La rive solitaire Chercher de ses tropos Le paquage ordinaire Posant sa main Sur un tronc sans rameau Seul plaisir qui lui reste En ses horribles mots Son troupeau réuni Suit sa marche pesante Nous remarquons sa flûte À ses côtés pendantes Il descend Il arrive au bord Des flots grondants Là, tout sanglant encore Hideux, grinçant les dents Au plus profond des mers Pour laver sa blessure Il plonge Et l'onde à peine atteinte A sa ceinture Tous nos troyens Tremblants soudains Sont attroupés On presse le départ Les câbles sont coupés On part Et l'aviron Sous mille mains rivales Par le vent secondé Fuit ses rives fatales Avec nous Fuit ce grec Devenu notre ami Au bruit de ce départ Notre horrible ennemi Se tourne Et devant lui Chasse les mers profondes Mais en vain Dans leur course Il veut suivre les ondes En vain vers nous En vain étant vers nous Ses gigantesques bras Le rapide vaisseau Laisse bien loin ses pas Alors Il jette un cri lugubre Épouvantable La mer en a tremblé De savoir aux doutables Les monts de l'ozonie Ont prolongé les sons Le Tna même en mugit En ses antres profonds Alors De leur forêt De leur grotte sauvage Ses affreux compagnons Accourent au rivage De loin nous découvrons D'un œil épouvanté De ses fils de le Tna Le conseil redouté Qui d'un œil menaçant Nous poursuivent encore Famille impitoyable Et que la terre aborde Debout Cachant dans l'air Leurs fronces audacieuses Tels du bois de Diane Ou du maître des cieux Les chênes Les cyprès Au-dessus des tempêtes Lèvent leurs bras altillés Et leurs pompeuses têtes De notre fuite Alors précipitant le cours Alors de tous les vents Acceptant le secours Plutôt que de tomber Dans ses mains Implacables Au tourment Au hasard Les voiles Et les câbles Mais la vie Prudents Des sceaux Que ce grec Par nos soins secourus Conduit Vers chaque bord Qu'il avait Parcouru Des jeux de la fortune Incroyable caprice Le guide Le guide des Troyens Est un soldat D'Ulysse En face de Plémir Assaillie par les mers Une île est élevée Au sein des flots amers Or Tigui est le nom Qu'elle eut au premier âge Ce nom lui reste encore C'est sur ses beaux rivages Calfés Amants fidèles Et voyageurs Heureux Suivant secrètement Son penchant amoureux En quittant sans regret Les lits de sa patrie Se glisser sous les mers Vers sa nymphe chérie Tous deux au même lit Murmuraient leurs amours Tous deux dans la même onde Allaient finir leur cours Leurs berceaux sont divers Leurs tombeaux sont les mêmes J'adore de ces lieux Les puissances suprêmes Je passe ces rochers Qu'élèvent dans les airs Pachinum Dont le pied s'avance Au sein des mers Je rase de plus près Les campagnes fangeuses Qu'engraissées des lorusses Les eaux marécageuses Plus loin ses camarines À qui l'ordre des cieux Défendent déplacés Et son peuple Et ses dieux Et le riche guélasse Arrosant de ses ondes La ville de son nom Et ses plaines fécondes J'avance Et d'agragas Je vois de loin les tours À gragas Dans les prés Dans le Dans de plus heureux jours En foule nourrissée De leurs fécondes herbes Les troupeaux florissants De ses coursiers Superbes Qui dans les champs de mars Emportaient les guerriers Je te passe à ton tour Aux terres des palmiers Heureuse Célinos Et vous rocher terrible Que l'affreux Lilibet En pièges invisibles Sous sa perfide mer Et je me déguise Au mat de l'eau De là Rapidement emporté Sur les flots Drépan me reçoit Le malheureux Drépan Où le sort Ton regret Pour jamais Me condamne Là Périt Mon vieux père Après tant de travaux Enchise Mon seul bien Seul espoir De mes mots Là Tu laisses Ton fils Ô Père Vénérable Au moment Où me ri Un sort Plus favorable Sauvé De tant d'écueils Tu péris Dans le port Ô le sage Hélénus Interprète Du sort Des oracles Divins Les terribles Ministres L'horrible Séléno Ces menaces Sinistres Qui m'annonçaient Du sort Tant d'effroyables coups Ne m'avaient pas prédit Le plus cruel De tous Là Cesse mes travaux De ce triste rivage Enfin Des dieux Plus doux Portés Dans Carthage Tel Le héros Troyen Raconter Ses malheurs Et tous Les coeurs Émus Partager Ses douleurs Les deux Les deux Les deux Les deux Les deux